C'est super intéressant d'écouter les meilleurs joueurs au monde nous dire un peu sur quoi ils travaillent, que ce soit au niveau de l'impact, au niveau de la rotation de corps, au niveau des distances et tout ça. C'est toujours super intéressant de les écouter et très souvent on se rend compte en fait qu'ils travaillent vraiment des mouvements de base qui font en sorte justement que par la suite leur technique est beaucoup plus facile à appliquer. Et une chose que j'avais entendue de Dustin Johnson et de Justin Rose, c'est l'importance que lorsqu'on arrive à l'impact ici, de sentir que la tête ne reste pas statique par rapport à la balle. Et j'en avais déjà parlé dans quelques vidéos, mais aujourd'hui je vais vous donner deux exercices en fait super simples de sensation pour vraiment vous assurer qu'à travers la balle, le corps se tourne au maximum. Super simple pour Dustin Johnson, lui, qu'est-ce qu'il essaie de travailler? C'est de sentir, et ça il le fait surtout avec ses wedges, mais il a travaillé exactement la même chose au niveau de son driver, au niveau de ses fers, c'est exactement le même principe, mais c'est de sentir que lorsque vous allez redescendre à travers la balle, imaginez-vous qu'à l'impact, votre but est que votre tête vienne se tourner déjà face à votre cible devant vous. Et quand vous prenez cette sensation-là, ce que ça fait, c'est que vous voyez si je fais ça, parce que disons que j'enlève la balle ici, je viens faire mon mouvement vers l'arrière, je redescends à travers la balle en ayant un peu cette impression-là. Vous voyez à quel point mes hanches sont tournées à l'impact, vous voyez à quel point mes épaules sont tournées aussi, et regardez à quel point tout le corps est facilement capable de venir terminer vers l'avant. Quand le corps est trop statique, quand la tête est trop statique à l'impact, c'est là que vous allez avoir beaucoup de difficultés au niveau de vos contacts, au niveau des trajectoires, mais aussi du fait de générer de la puissance. Et je vous donne un exemple. Très souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir un peu ça ici. On arrive à l'impact, la tête est complètement face à la balle, la balle est partie, la tête est encore là, et ensuite, on essaie de venir tourner. Mais si vous faites ça, c'est que vous essayez probablement de contrôler l'impact, de contrôler votre position lorsque vous arrivez à l'impact. Le but n'est pas de contrôler cette position-là. Le but est de vous faire sentir que vous tournez à travers la balle. Le but est d'envoyer la balle vers l'avant. Faites tourner le corps pour que, justement, il soit capable de vous aider à l'envoyer vers l'avant, et non pas que ce soit seulement vos bras. Donc, ce que vous pouvez prendre comme sensation, et débuter au départ avec, par exemple, des demi-swings, si vous voulez, installez-vous à côté de la balle comme ça ici. Vous pouvez faire, par exemple, un demi-swing comme ça vers l'arrière. Et quand vous allez redescendre à l'impact ici, imaginez-vous que votre tête est déjà face à votre cible devant vous. Vous allez voir, quand vous allez faire ça, à quel point le corps tourne à travers la balle. Vous n'avez pas le choix. Donc, je m'installe à la balle, et je vais venir faire exactement la même chose. Donc, je laisse complètement ma tête se tourner lorsque j'arrive à l'impact. Et même, je veux pratiquement, au départ, c'est normal, ce que vous voulez avoir comme sensation avec ça. Imaginez-vous pratiquement comme si vous ne vouliez pas voir la balle lorsque vous arrivez à l'impact. Vous ne voulez pas voir le club qui tape la balle, et ensuite, on tourne le corps. Imaginez-vous que votre but, c'est de ne pas voir cet impact-là. Et quand vous allez faire ça, vous allez vraiment sentir cette rotation-là. Pour Justin Rose, c'est exactement la même chose. Il travaillait exactement le même principe, mais pour lui, ce qu'il voulait faire, c'était de s'assurer que lorsqu'il redescendait à travers la balle, il voulait s'imaginer qu'à l'impact, son oreille droite faisait face à la balle. Donc, c'est un peu ça qu'il voulait avoir comme sensation, qui revient exactement au même principe, donc d'avoir cette sensation-là ici, et non pas d'arriver comme ça ici. Vous voyez, si je prends exactement ce même conseil-là ici, avec mon oreille qui fait face à la balle à l'impact, vous voyez que la plupart des gens, qu'est-ce qui va se produire, c'est ça ici. Vous voyez, mon oreille est face à vous présentement, au lieu d'être face à la balle. Et si mon oreille est face à vous, ça veut dire que je n'ai pas de rotation de corps du tout lorsque j'arrive à l'impact, au lieu de voir ça ici. Et si je vous le montre d'ailleurs, la différence aussi dans cet angle-là, vous allez voir tout de suite, si je vais chercher la sensation de mon oreille face à la balle à l'impact, vous voyez ici à quel point mon corps tourne énormément à travers la balle si je veux avoir cette sensation-là. Très souvent, ce qui va se produire quand mon oreille fait toujours face à quelqu'un qui est derrière moi plutôt qu'elle face à la balle. Ce qui va se produire, c'est ça ici. Et débutez avec des petits mouvements une fois que vous êtes prêts, lisez avec un mouvement qui est un peu plus long, mais en gardant toujours cette sensation-là. Donc, soit l'oreille face à la balle à l'impact, ou bien simplement de sentir que lorsque vous redescendez ici, qu'à l'impact, votre tête regarde déjà votre cible devant vous. Et vous allez tout de suite sentir cette rotation-là. Et vous allez probablement sentir aussi que quand vous faites ça, justement, que vos bras sont nettement plus libres de travailler vers vous. Si vous avez souvent l'impression que vous êtes un peu pris tout de suite après l'impact, bien c'est que le corps ne se libère pas suffisamment vers l'avant. Donc ça, faites bien attention. Et bien sûr, je ne vous demanderai pas nécessairement de faire ça lorsque vous allez aller jouer, OK? C'est un exercice vraiment de sensation. Si pour vous, ça fonctionne, même quand vous allez jouer, parfait, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui dit que vous devez rester complètement là et que vous devez voir l'impact. Ça, ce n'est pas vrai. Par contre, si vous voulez vous rassurer un peu plus, lorsque vous allez redescendre à travers la balle, ayez simplement l'impression, une fois que vous avez senti ça ici, par exemple, l'oreille face à la balle, ayez l'impression que, oui, vous voulez tourner votre tête, mais vous voulez quand même regarder un peu la balle. Donc, d'avoir un peu cette sensation-là que ce n'est pas parce que je tourne mon oreille ici que je veux regarder devant moi. Je veux quand même regarder la balle. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'en ayant un peu cette impression-là, vous voyez, ma tête est quand même tournée légèrement vers l'avant, mais elle fait quand même un peu aussi face à la balle. Et c'est ça qui fait que ça va permettre à mon corps de s'ouvrir beaucoup plus lorsque j'arrive à l'impact. Et que ce soit un wedge, que ce soit un draveur, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on vient faire, par exemple, un coup d'approche, on peut faire exactement le même principe très souvent au niveau, par exemple, des coups d'approche. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de rotation à travers la balle. Mais ce conseil-là est bon pour ces petits coups-là aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501